Alors, art et mythe. Alors, comme je l'ai déjà signalé, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'art et les sacrés sont, historiquement, sont intimement liés, sont toujours liés en fait, art et sacré. Aujourd'hui on vit une époque qui est fortement désacralisée en Occident, on parle de l'Occident, bien sûr. Et donc, l'art, les artistes cherchent réfuges à l'intérieur d'autres, comme on dit, valeurs. Évidemment, dans une société qui est une société de consommation, les valeurs sont complètement changées. Ce ne sont plus des valeurs sacrées, ce sont des valeurs, par exemple, d'esthétique, de design. Ce sont des valeurs, disons, peut-être plus éphémères, mais qui vont dans la direction de la vente des œuvres, par exemple, de l'événementiel, tout ce qui est en fait l'industrie du loisir. Voilà, mais l'art, traditionnellement, pendant des siècles, peut-être depuis toujours, depuis l'art, disons, préhistorique, était toujours intimement lié au sacré. Donc, il y a eu des moments historiques, et quand même assez long, où les religions ont réculé. Il y a eu un recul des religions, et là où la religion a réculé, par exemple, période, c'est tellement l'époque des Lumières, en fait, les artistes se sont réfugiés dans les mythes, donc dans les religions plus anciennes. Donc, il y a des artistes qui ont commencé à s'inspirer des religions qui ont formé quand même l'Occident, donc les mythologies grecques et romaines. La mythologie romaine, vous le savez bien, elle est dérivée de la mythologie grecque. Mais il y a aussi d'autres artistes qui ont fait partie, par exemple, des peuples européens, comme les peuples d'origine du Nord et du Centre-Europe, qui ont fouillé dans leur mythologie ancienne, qui est aussi partiellement dérivée, évidemment, de la mythologie grecque. Et là, je vais vous faire quelques exemples. La mythologie et les religions en général restent dans l'art la source principale dans l'histoire de l'art, pas forcément dans l'art contemporain d'aujourd'hui. L'art contemporain d'aujourd'hui est autre chose. C'est pour ça que ce n'est pas une catégorie historique, ce n'est pas forcément lié à des dates précises de l'art contemporain, c'est plus une catégorie conceptuelle. Ça veut dire que les contemporains, c'est lié à des thématiques contemporaines. Donc, on vit une sorte de poste, c'est difficile à dire, c'est une sorte de poste période sacrée. Donc, on voit ensemble. Voilà la peinture d'un peintre symboliste qui s'appelait Walter Crane. C'est les chevaux de Neptune. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que ça rappelle, évidemment, aussi beaucoup d'autres artistes qui ont été inspirés par cette idée des chevaux-chers. Évidemment, là, il y a Neptune. Et il y a cette idée des vagues qui arrivent comme des chevaux en course. Cette œuvre, elle date de 1892. Voilà, ça peut vous donner une idée. Et Walter Crane, c'est un illustrateur anglais important de l'époque. Voilà, Tarkin et Lucrèce. Ça, c'est la dernière version. Titien, je crois qu'il a fait trois versions de cette peinture. C'est cette scène. C'est une scène... C'est tiré des narrations de Livio, je crois, et Ovidio. C'est l'histoire d'une femme, Lucrèce, qui a été menacée par Tarkin. Et qui, donc, elle a été violée. Et après, elle s'est suicidée. Ça, c'est la scène, évidemment, où il a menace. On peut voir... C'est un tableau qui n'était pas en particien. Un 1568-71. Et donc, on voit déjà la peinture du vieux maître, qui est par large touche épeignée, même avec les doigts. Donc, on voit une peinture très, très, très expressive. Avec une gestualité évidente, en fait. Pour voir la matière, vraiment, de la peinture. C'est une scène, c'est une narration qui est historique, mais dont on n'est pas vraiment sûr que ça existait vraiment. Et lui, il a fait, je crois, trois ou quatre versions. Voilà une autre peinture de Titien. Titien, c'est à peu près les mêmes années, 1570 environ. Titien, il est mort six ans après. Donc, c'était un peu les dernières œuvres de sa vie. C'est la punition de Marcia. Alors, Marcia, c'était un faune qui avait défié Apollon à une compétition musicale, de musique. Évidemment, Apollon qui est ici, derrière, figuré, qui joue le violon. Il gagne. Et la punition pour Marcia, c'est celle d'être écorché vif. Évidemment, c'est un tableau d'une violence, d'une grande violence. Et c'est peint à la manière des dernières peintures de Titien, avec des touches, des matières assez importantes, une expressivité incroyable. Là, on voit vraiment les ciels qui s'ouvrent avec des tâches. Si on pense aux artistes qui ont suivi, comme Daumier, Goya, enfin, Goya avant Daumier, bien entendu. Mais aussi, si on remonte, on va à Rebo, à Tintore, et le Greco. Mais voilà, on voit un petit peu d'où vient souvent l'inspiration, en fait, de l'œuvre, des dernières œuvres de Titien, en fait. Un peu sombre, en fait. C'était quand même des œuvres d'un artiste à la fin de sa vie. Et voilà. Ça, c'est la présentation des maris au temple d'Étitien. C'est un tableau énorme que vous pouvez voir à Venise, au musée des galeries de l'Académie. Bon, là, c'est la petite marie qui est présentée au temple. Pourquoi je vous parle de ça, même si on n'est pas dans les thèmes de la mythologie ? Quoique, on est dans les thèmes... Déjà, vous devriez savoir que c'est une scène qui est tirée, pas, donc, des textes officiels de la religion chrétienne, mais des évangiles apocryphes. Il y a des scènes qui viennent des évangiles apocryphes, qui sont... Il y a l'évangile de Marie, et qui sont quand même... Qui ont été... Qui ont eu beaucoup de succès, qui ont eu beaucoup de représentations. Ça, ça en fait partie. Donc, la présentation des maris au temple n'est décrite que dans les évangiles apocryphes. Je parle de ça parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est que, dans les livres, parfois, on a ça. Donc, c'est les analyses stratigraphiques des peintures. Celles que vous voyez, par exemple, c'est une... Ça a été fait, une analyse stratigraphique de la présentation des maris au temple, donc, de la dernière figure à droite, de la main, de la dernière figure à droite. Donc, on peut voir qu'il y a une préparation... Un gesso et colle. Il y a un film d'huile cicatifs. Il y a de la... Du blanc de plomb, plus très peu de noir, charbon. Donc, on imagine que c'était le dessin. Ensuite, on y a du blanc de plomb, toujours, plus un petit peu d'ocre rouge, et un petit peu de noir, noir de fumée. Et ça correspond peut-être encore au dessin. Et ensuite, il y a du blanc, avec un petit peu de noir de fumée encore. C'est peut-être encore le noir du dessin. Ensuite, il y a du blanc, avec de la noire de fumée, et un petit peu de cinabre, que c'était un rouge. Et ensuite, il y a du blanc, plus noir de fumée, un peu d'ocre jaune et rouge. Voilà, ça, c'est comme ça a été composé, la couleur de la main. Donc, vous avez toutes les différentes... Ça, c'est très intéressant parfois de voir comment les artistes arrivaient à trouver des couleurs, dans les époques anciennes. Alors, ce tableau, c'est la dernière peinture de Titien, la Pieta. Pareil, je voulais vous montrer les analyses stratigraphiques. Il y a un prélèvement qui a été fait sous ces messieurs-là. Peut-être Saint-Jérôme, probablement... Ah oui, attends-je. Saint-Joseph d'Arimater, c'est ça. Enfin, ce qui est intéressant, parce que ça parle de la chair. La chair, la composition de la chair, donc selon la stratigraphie, ça veut dire que vous voyez la photo des chèques différentes couches de peinture. Alors, il y a d'abord du blanc de plomb, du noir de charbon, plus probablement le dessin. Après, il y a du cinabre et du blanc de plomb. Le cinabre, c'est du rouge. Ensuite, il y a du blanc. Ensuite, il y a un coup de pinceau de lac rouge. Et maille. Ensuite, une autre couche de blanc de plomb et ocre rouge avec du noir de charbon. Et enfin, il y a une couche de vernis. Voilà, comme il a composé sa couleur chair. Bon allez, on va reparler encore d'artistes de la Renaissance. Mantegna, dont on a déjà parlé, la chambre des époux. Ce sont des fresques qui ont été réalisées à Mantoux. Là, on voit par exemple un détail. Voilà, vous voyez la Renaissance. Une perspective est parfaitement recréée. Mais on peut se rapprocher un peu. Par exemple, comme ça. Là, on voit mieux. Là, on voit ce genre de choses qu'ils faisaient, les messieurs. Une perspective, un trou dans le plafond pour montrer les ciels. Là, on peut voir des petits détails bien faits. Mais vous regardez finalement, si on regarde des petits détails de tout près, on voit les coups de pinceau. sont, entre guillemets, relativement vite faits. Relativement vite fait, si on peut dire ça. Je vais vous montrer quelque chose, si on arrive à trouver une belle salle. On voit bien. Voilà, les scènes de la Renaissance. Inspirés, évidemment, du classicisme. Tout ça, ce sont des fresques. Donc, sont réalisés directement, c'est le mieux. Voilà, un petit détail qui peut servir pour comprendre une petite chose. Quand vous voyez des fresques, et vous voyez que le traitement est un peu différent, là, vous voyez qu'il y a des petits traits, cela signifie que cet morceau-là manquait. En fait, c'est une partie de l'enduit qui était disparue. Alors, quand on fait la restauration, on remet un petit enduit, et on essaie de peindre avec ce qui, quand on connaît la forme, on peint la forme qui s'intègre. Mais, on doit la peindre d'une manière que ce soit toujours visible. Donc, là, on sait que ça a été retouché. Et là, c'est l'original. Bon, on peut le voir peut-être sur un visage. On le verra mieux. C'est important à savoir. Voilà. Un visage. Et voilà, si vous regardez les mentons. Voilà. Ça, c'est une... Il y avait un trou. Comme laisser un trou, ça n'aurait pas été joli à voir. Les restaurateurs l'ont intégré. Ils ont refait la même couleur. Mais ils n'ont pas refait la même texture. Parce que la restauration doit toujours être visible quand on est de près. Quand on est de loin, on ne la voit pas, évidemment. Et bien, voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. On a vu quelques aspects, quelques images relatives aux interprétations des mythes. Donc, par différents moyens. Donc, des cinémas, de la peinture, des films d'animation aussi, en films d'animation. Et on a regardé un petit peu Tissian, d'à plus près. Parce que c'est une époque, donc la Renaissance, où, effectivement, il y a eu des moments aussi de recul de la religion chrétienne. et où les artistes se sont inspirés beaucoup de mythes. Et, donc, les artistes comme Tissian travaillaient pas mal sur la mythologie. Et, c'est la fin de la vie. On a vu un petit peu quelques tableaux de la fin de la vie. Donc, c'était une époque aussi un peu trouble. Il faut savoir que Tissian, il est mort à la suite d'une peste qui avait ravagé Vénise ces années-là. Lui, il avait essayé de s'enfuir parce qu'il était originaire des montagnes. Mais on lui a fermé les portes de son village. Donc, il n'a pas pu rentrer, il n'a pas pu se sauver. Il est mort. Son fils était mort avant lui. Et, et on a regardé un petit peu aussi, un petit rappel, Montou, donc, Montaigne, qui était un peintre de la pleine Renaissance. Je n'ai pas trop expliqué les tableaux. mais ça fait quand même un contraste par rapport à ce que vous avez vu de Tissian. C'est les artistes de la Renaissance. Tissian aussi, c'était un artiste de la Renaissance, bien entendu. Mais surtout, dans la première partie de sa vie, dans sa jeunesse, ils sont évidemment inspirés du classicisme, donc, de la symétrie, d'une perspective. tout est inspiré à mesure d'hommes, en fait. Si, on verra ça aussi par rapport à l'art grecque, parce que, quelque part, ça commence aussi déjà à l'époque grecque. c'est les grecs qui donnent, qui part du principe que les temples, les sculptures, tout ça, ça doit être, comment dire, partir d'un module qui est inspiré par la taille humaine. Donc, c'est l'homme qui est l'unité des mesures de tout l'environnement de la cité. Et c'est ça qui met les bases un petit peu du classicisme. Ce sont des formes qui sont ensuite remises en crise dans des époques plus troubles. et voilà. Donc, ça, on le verra. De toute façon, dans l'histoire, il y a toujours une, disons, il y a des périodes soi-disant néoclassiques, ça veut dire qui met l'homme au centre, en fait, de l'histoire, comme les grands espoirs et les dominateurs du monde, voilà, dans la mesure et dans l'équilibre avec la nature. Et il y a des époques où, au contraire, ce sont des époques qui sont beaucoup plus troublées, dans lesquelles il y a des sentiments négatifs qui viennent inspirer les artistes et qui remettent en question vraiment la centralité de l'homme et de la comment dire, l'idée d'une humanité qui progresse. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. On se revoit bientôt. et puis on se revoit Sous-titrage Société Radio-Canada